Notre invité, Olivier Mine, une parée de la parution, les deux poches de Spikrin, une histoire des femmes à la télévision. Alors Olivier Mine, il y a Fort Boyard, 32e saison, au début vous avez des co-animatrices, vous les avez éliminées, maintenant vous êtes tout seul. Le prédateur ! Comment vous expliquez, c'est un programme familial, comment vous expliquez le succès de ce programme, la longévité, parce que c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai, vous avez raison, 32e saison, c'est assez hallucinant. Je crois que c'est parce que franchement, ce programme a d'abord su se renouveler, c'est certain, mais que les enfants d'hier, parents d'aujourd'hui, ont comme dans l'idée de donner à leurs propres enfants cette espèce de Madeleine de Proust, comme le programme ne s'est pas vraiment trahi, que certes la mécanique principale est la même, mais le jeu n'est plus du tout celui que Patrice Laffont présentait ou que Jean-Pierre Castelli présentait, il n'empêche qu'il y a un état d'esprit, il y a quelque chose là-dedans qui est... C'est au même endroit, ça se sent toujours là-dedans. De toute façon c'est déjà ça en effet, et puis il y a une philosophie entre guillemets du jeu qui est, c'est une équipe qui vient, qui est solidaire, parce qu'elle ne se bat pas contre d'autres, elle se bat contre un fort et pour une cause. Donc c'est autant de choses qui je pense plaisent aux parents et aux grands-parents. Et puis au-delà de ça, il y a évidemment des choses un peu couillonnes, il y a des... on ne se prend pas au sérieux, et en même temps il y a de l'effort. Il y a des vrais personnages aussi. Il y a des vrais personnages aujourd'hui, plus qu'hier encore, avec une partie fictionnée. Vous avez dit je vivrais bien avec Passepartout, vous avez dit ça. C'est vrai ? Vous avez dit il a fait de la danse, il a un beau fessier. Non mais j'ai vu ça. Non, ce n'est pas Passepartout, c'est le père Fouras. Ah, c'est le père Fouras. Oh, j'ai l'image. On les confond souvent. On les confond souvent. On a un beau fessier, mais Passepartout n'a pas travaillé chez Béjar. Le père Fouras, c'était danseur chez Béjar. Ah bah écoutez, oui, et puis grand, grand, grand danseur. Sous-titrage ST' 501.